dans ces pays-là, interdisent un certain comportement de la part de leur peuple leader. Alors si au jour d'aujourd'hui, on constate qu'il y a un leader qui voit même les droits de son propre pays dans son comportement dans un pays africain, il nous empêche de porter ce débat aussi dans le pays concerné. Je prends un exemple, par exemple, dans le domaine économique. Il y a la loi américaine qui interdise la corruption des entreprises américaines, que ce soit là où ils travaillent. Et nous avons vu le cas du Nigeria, par exemple, où des entreprises très puissantes étaient impliquées dans les enquêtes sur la corruption au Nigeria. Mais ce débat a été porté dans le pays d'origine de ces entreprises, et les entreprises ont été tenues responsables devant la juridiction locale, parce que les gens ont eu le courage de porter ces plaintes sur l'autre côté de la lente. Vous pensez que lorsque les intérêts des États puissants, des intérêts nationaux, vitaux, les États puissants sont en jeu ? Nous savons que la plupart des pays victimes des crises, ce sont des pays riches de ressources naturelles. Pétrole, minerais, l'uranium au Niger. Vous pensez que ces États puissants-là, qui ont tout intérêt à exploiter ces ressources naturelles, et à avoir à la tête des pays africains des dirigeants qui leur permettent d'exploiter imprimément ces ressources-là, vous pensez que c'est possible pour ces pays-là de mettre de côté les intérêts, vitaux, les intérêts nationaux, lorsqu'on sait l'importance que revêtent les ressources naturelles dans le monde aujourd'hui ? Oui, je crois que nous devons aussi trouver moyen à faire comprendre à certains acteurs politiques dans ces pays concernés qu'il n'y a pas une dichotomie automatique entre un chef d'État qui est autocrate et un chef d'État qui est démocrate et qui gère bien les intérêts de son propre pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons convaincre certains de ces leaders venant de l'extérieur que l'intérêt de leur pays est moins garanti dans un pays démocratique, stable et transparent où nos entreprises peuvent investir à long terme sans avoir le risque aujourd'hui que certaines entreprises coulent dans le pays instable. Parce que nous devons pratiquer. Parce que moi, M. Tanja, on accorde presque le monopole de l'exploitation de l'uranium arrive à l'entreprise française. Mais cela n'a pas un poché qui soit à l'enverser. Alors si c'était le cas, et là, je ne sais pas... Mais on aurait pu prévenir la crise. Mais arrivant au revenu... En évitant à M. Tanja de faire ce qu'il a fait. Mais il a presque été soutenu par la France. Mais la leçon pour retenir une leçon qu'on peut tirer du Niger, c'est que si c'était le cas, et là, vraiment, je ne connais pas les détails, mais si c'était le cas qu'il aurait été soutenu par Arriva, ce serait une preuve, effectivement, qu'Arriva ne peut pas empêcher le renforcement de Tanja par les militaires nigériennes. Ça aussi, c'est une raison pour les chefs d'États africains. Mais je crois que nous ne devons pas hésiter à porter ce débat aussi sur la place publique de l'autre côté de l'île entier. Vous n'oubliez pas que les relations internationales, c'est d'abord une des relations d'intérêt. Mais si c'est des intérêts entre des États et pas des individus, n'oublions pas que dans certains de ces États concernés, il y a des individus, des organisations qui aiment aussi pour... Le gouvernement incarne bien suffisamment ces intérêts de leurs États. Le gouvernement des pays occidentaux, et on le voit, suffisamment. Heureusement, je crois que nous devons prendre aussi le temps de voir comment fonctionne ce gouvernement concerné. Par exemple, ce n'est pas évident qu'une législature, le pouvoir, par exemple, prenons le cas des États-Unis, que le Congrès américain puisse soutenir de façon automatique les démarches entreprises par l'exécutif américain. Alors, s'il y a des grèves qu'on voudrait porter contre l'administration américaine, par exemple, nous devons trouver des alliés qui peuvent nous aider à introduire ces grèves auprès du Congrès, sachant qu'une fois le Congrès informé de ce qui se passe de façon réelle, effectivement, ce Congrès pourrait poser des questions réelles à l'exécutif dans un contexte qui pourra être bénéfique aux Africains dans le pays conseillé. Et c'est le pays qui nous intéresse au premier chef, la Côte d'Ivoire et l'Igéen. Commençons par la Côte d'Ivoire. Alors, quelle analyse globale faites-vous de l'évolution de la situation à Côte d'Ivoire, notamment cette dissolution du gouvernement et de la commission électorale, et les tensions que cela a créées par la suite ? Je regrette justement que la Côte d'Ivoire se retrouve dans l'état actuel des choses, parce qu'effectivement, là encore, en 99, je me souviens d'une audience qui a été accordée à une délégation que j'avais l'honneur de mener par l'ancien président Conan Bédié. À l'époque où on lui disait justement que le contexte n'était pas favorable à l'organisation des élections crédibles et qu'il fallait décanter un peu l'admissaire politique avant d'aller aux élections. Et je me suis fait presque taper dessus par exemple Bédié qui disait « Mais c'est moi qui suis le chef de l'État, je connais mon peuple, je connais la Côte d'Ivoire, je gouverne bien et j'irai aux élections en chantant. » Est-ce que la situation en Côte d'Ivoire ne vous lasse pas, ne vous décourage pas la limite ? Depuis 2005, on a du mal à organiser une élection et on voit bien que les différents protagonistes sont presque de mauvaise foi. Quatre fois déjà de report, parce que finalement, on n'est pas découragé, quand on a fait les Africains, ils ne pourront jamais. Oui, je suis agacé en quelque sorte par ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis agacé aussi parce qu'il est arrivé en Angola par exemple, un pays dans lequel quelqu'un a gouverné pendant plus de 30 ans et à la limite dit « Désormais, on va modifier la constitution, il n'y aura plus des élections universelles, on va seulement identifier un chef de parti qui deviendra le président de la République. » Je suis agacé par ces genres de choses qui se produisent encore sur notre continent. « Mais dans le métier que j'ai choisi pour moi-même, si on travaille sur la démocratisation en Afrique, il faut être optimiste de nature et essayer de voir dans quel cas on peut renforcer les acquis et améliorer les ouvertures au risque d'abandonner les populations qui aspirent à être gouvernées autrement, à ces leaders qui ne soient pas de nouvelles. » Comment comprendre pourquoi ça ne marche pas en Côte d'Ivoire ? « Effectivement, je crois que d'abord, le débat politique a été orienté sur des bases ethniques et ça, c'est très dangereux parce qu'à partir du moment où c'était Ivoirien qui ont été étiqués. »